Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous filme mes favoris courants, en fait mes favoris de l'été, puisque j'ai pas fait de favoris depuis le mois de juin. Donc en fait c'est mes favoris depuis le mois de juillet et août. Donc j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment oublié des choses. On va faire avant de commencer un petit spotted à mon rouge à lèvres que j'ai eu toute la misère du monde à appliquer. C'est en fait un rouge à lèvres que j'ai acheté, je vous l'ai présenté dans un de mes derniers favoris, un de mes derniers vidéos d'achat. C'est celui-là ici de Rimmel qui est dans le Diva Red, qui est une couleur absolument magnifique. Mais écoute c'était tellement difficile à appliquer, j'espère que je me suis pas trop beurrée et qu'à la caméra ça leur a pas trop l'air fou. En tout cas je l'essai, je vais le tester aujourd'hui, je vais voir ce que ça va donner. Mais pour vrai j'ai eu toute la misère du monde à l'appliquer parce qu'il était tellement hydratant que, écoute, ça en mettait partout parce qu'il était comme, je sais pas trop comment l'expliquer, la texture était comme vraiment molle. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire qu'on va commencer, je vais commencer avec en fait le seul produit maquillage que j'ai. Et c'est ici mon crayon à sourcil de chez Annabelle. Je l'ai moi dans la tête Universal Medium. Je l'adore, ok? C'est le premier crayon à sourcil que j'achète de ce style-là. En fait, qui est un crayon rétractable. Si vous voulez un tutoriel complet sur comment j'ai fait mes sourcils, j'ai fait ça la semaine passée donc je vous mets ça en barre d'info en bas si jamais vous voulez aller le regarder. Mais je l'aime vraiment beaucoup, la texture est super crémeuse, super facile à appliquer. Et puis avant j'utilisais juste comme un genre d'ombre à sourcils, comme un style d'ombre à propières. En fait j'utilisais ma boîte à sourcils de l'isoitier avec un pinceau mais je trouvais que c'était pas assez précis et avec ça je peux vraiment comme plus faire une forme à mes sourcils donc je l'aime vraiment beaucoup. Un autre outil maquillage que j'ai vraiment adoré, que je suis très contente d'avoir acheté cet été, c'est le pinceau estompeur comme ceci de chez l'isoitier. En fait qui est simplement un pinceau tellement pratique pour estomper et faire le creux. J'avais pas de pinceau de ce style-là et j'avais toute la misère du monde à bien estomper mes maquillages et je trouve qu'un pinceau comme ça, c'est tellement, tellement utile d'avoir ça quand tu veux bien te maquiller quand tu vas être vraiment sûr de pas faire de gaffe avec ton maquillage. Et je voulais me commander un pinceau de chez Sigma mais là je me disais je vais pas faire une commande Sigma pour un pinceau pis ça me tentait pas vraiment d'en commander plus pour le moment parce que je voyais pas la nécessité d'en acheter plus. Et là je suis allée à la pharmacie. En fait c'est pas vrai, c'est une de mes amies qui m'avait prêté son pinceau comme ça pour que je puisse maquiller une de mes amies pour son bal et je suis tombée en amour avec le pinceau et je suis allée me l'acheter. Donc c'est vraiment un coup de coeur, je suis vraiment super heureuse de l'avoir acheté. Sérieusement ça fait des miracles pour estomper. T'es sûre et certain qu'il y a pas de grosses lignes dans ton maquillage, c'est génial. En tout cas c'est vraiment un de mes gros coups de coeur de cet été. Ensuite de ça ici j'ai le shampoing sec de chez Pantene Prové. Ça va être vraiment rare honnêtement que je vais vous présenter un shampoing sec dans mes favoris parce que c'est tellement pas un produit que j'aime utiliser mais vraiment pas du tout. Je trouve que tous ceux que j'ai essayé, en tout cas c'était pas vraiment des coups de coeur. En tout cas à part celui de Dove, j'ai pas vraiment eu de shampoing sec. Je sais ceux de Baptiste, ceux de Trésaimie. Je pense que j'en ai essayé un autre aussi mais je me souviens pas lequel en tout cas. Mais ceux-là je l'aime vraiment beaucoup puis j'en entends pas vraiment parler sur Youtube. En fait c'est le shampoing sec original Fraîcheur. Donc ça sent vraiment super bon en fait. Il sent le shampoing. Puis quand je le mets dans mes cheveux, j'ai vraiment l'impression que mes cheveux sont fraîchement lavés. Et ce que j'aime c'est qu'il est tellement facile à estomper. Il laisse pas de gros, grosses pellicules blanches. Et je peux en mettre, mettons, une fois, mettons je me lave les cheveux trois jours là, à la deuxième journée j'en mets. Et il t'offre vraiment jusqu'à temps que je me lave les cheveux. J'ai pas besoin d'en remettre. Donc pour ça, je l'aime vraiment beaucoup. Un autre produit sain ici, c'est ma solution micellaire douceur de chez L'Oréal. Que je vous avoue que j'ai eu quand même un petit peu de difficulté à apprécier. Parce que je m'apprends, bon, je sais pas pourquoi je m'attendais à ce qu'elle enlève le maquillage hydrofuge. Parce que je pense que j'avais vu une revue, puis que la personne elle disait, ah ça enlève le maquillage hydrofuge. Mais non, vraiment pas. Donc j'ai été super déçue pour ça. Par contre, pour l'été, j'ai trouvé ça vraiment super. Parce que souvent, mettons que je fais mes choses durant la journée. Mettons que je vais avoir chaud. Et le soir, je vais me maquiller un petit peu. Parce que, mettons, je fais une sortie ou je vais aller travailler. Je vais juste passer ça dans mon visage. Ça enlève comme vraiment la poussière. Ça enlève, tu sais, quand t'as pas le temps ou que ça te tente pas nécessairement de te laver le visage. C'est vraiment comme une solution hyper rapide, hyper pratique pour vraiment, mettons, le milieu de ta journée. Ou juste quand t'as eu chaud puis que tu veux juste comme rafraîcher ton visage. Je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose que je trouve qui est moins intéressante, c'est qu'elle laisse comme un fini un peu collant sur la peau. Donc tu le sens encore si t'en mets trop. Par contre, si t'en mets pas beaucoup, juste assez, t'auras pas cette sensation-là. Mais des fois, j'en mettais juste trop. Puis ça restait comme... Fallait que je rince mon visage après parce que j'avais trop l'impression qu'il restait trop de produits. Mais sinon, c'est vraiment un produit génial. Et en plus, ce qui est le fun, c'est que, comme j'ai dit tantôt, l'été, je me maquille presque pas. Je mets juste du mascara. Donc ça, c'est une solution hyper, hyper rapide pour juste comme se démaquiller le soir. Donc génial. Puis c'est très, très doux pour la peau, très doux pour les yeux. Donc voilà. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, ici, c'est une brume parfumée de chez Bat & Body Works. C'est en latin, Coconut Limbreeze. J'adore, 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 j'adore cette senteur-là. Ça sent la coconut mélangée avec la lime pour vrai. Et c'est une odeur que j'adore. Comme vous pouvez voir, ça fait juste comme deux mois que je l'ai. Puis j'ai déjà tout passé ça parce que je le mets vraiment à tous les jours. C'est vraiment une super bonne odeur pour l'été et je l'aime beaucoup.